Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'attrition au sol des aéronefs, que ce soit côté ukrainien ou côté russe. Vous l'avez probablement vu, ces dernières semaines, il y a eu de nombreux hélicoptères russes détruits au sol grâce à l'arrivée d'un nouveau type de missile américain. Nous allons donc parler aujourd'hui, dans un premier temps, du talon d'Achille de tout aéronef lorsqu'il est au sol. Ensuite, du lancet contre les MiG, lancet de fabrication russe qui arrive à détruire des MiG et des Sukhoi ukrainiens. Ensuite, nous allons voir si les sous-munitions, je vous rappelle que c'est interdit par la plupart des pays, c'est interdit en France, mais c'est autorisé par les Américains, les Polonais et les Ukrainiens, ainsi que les Israéliens. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Et vous allez voir qu'il y a eu ce qu'on appelle un grand slam. Et ensuite, je vais vous livrer mes two cents, mon point de vue sur cette question. Et nous allons amener cette problématique au-delà de l'Ukraine, au-delà du champ de bataille russe. Et c'est parti juste après le jingle. Nous attaquons avec le talon d'Achille. Le talon d'Achille, forcément, c'est la présence au sol de l'aéronef. Là, vous avez un F-4 iranien, iranien qui se cache à l'intérieur d'un bunker qui est situé dans une montagne, ce qui est une solution. On l'a vu, par exemple, chez les Suisses. Mais maintenant, posez-vous la question, que se passe-t-il si ce bunker vient avoir son entrée détruite ? Forcément, c'est le talon d'Achille de ce type de configuration. Donc, vous pouvez cacher vos avions dans un bunker, les cacher dans la montagne. Vous pouvez faire des peintures au sol. Donc, si on regarde, peinture au sol, ça va ressembler à ça. Comment est-ce qu'on fait la différence ? Si vous voyez des photos, vous voyez l'ombre. Là, on voit clairement l'ombre du bombardier. Là, il n'y a pas d'ombre. À partir de là, on sait que ceci est une peinture au sol qui a pour vocation à tromper les autodirecteurs de missiles. Ensuite, nous avons également des tentes ou des Astroarches. Ça, c'est la base de l'Andivisio. Et vous avez ici ces Astroarches qui permettent de cacher la présence ou non de chasseurs à cet endroit-là. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, vous pouvez facilement pénétrer avec une munition ou avec un drone d'un côté ou de l'autre. L'autre point qui nous reste, c'est le hangar, le grand hangar classique, de préférence climatisé pour le matériel très moderne et surtout à l'abri de la pluie. Maintenant, pour défendre cette base, il va vous falloir, et vous commencez à connaître si vous suivez la chaîne, les SAM, les systèmes de défense SOL AIR, également toute la défense anti-drone, principalement grâce au brouillage. La problématique, c'est quoi ? H24, 7 jours sur 7. Et c'est toute la difficulté, surtout quand vous êtes dans une base aérienne projetée, c'est de pouvoir maintenir une détection permanente, une protection permanente sur votre point. Et également, on l'a vu en Israël avec le dôme de fer, faire face à une éventuelle attaque saturante. Ces derniers jours, des positions américaines en Syrie ont été attaquées par des vagues successives de drones et de missiles. Ils se sont retrouvés dans certains cas saturés. Tout système peut se retrouver saturé par une attaque massive. Dans ce cas-là, il faut que l'adversaire ait assez de lanceurs pour pouvoir envoyer tous ces vecteurs en même temps. Et c'est souvent ça la problématique pour permettre la mise en œuvre d'attaques massives. Autre point à prendre en compte, c'est le mode guérilla. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le mode guérilla ? Eh bien, lorsque vous êtes attaqué ou lorsque vous voulez vous projeter, est-ce que vous allez concentrer, garder vos forces de manière concentrée, ou les disperser ? Donc, c'est concentrer versus disperser. J'ai envie de dire ces deux modes de tactique, de stratégie différentes. Imaginons, là, on a un grand territoire. Vous avez 20 chasseurs. Est-ce que vous décidez de mettre vos 20 chasseurs dans une base très défendue ? Ou est-ce que vous préférez mettre 5 bases différentes ? Peut-être moins défendues, mais avec une multitude de chasseurs dispersés ? Eh bien, là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que comme tout, il y a une balance. Et cette balance, elle a du plus et elle a du moins, que ce soit team concentré ou team dispersé. Qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte ? Il va falloir prendre en compte le côté logistique. La logistique est plus facile côté concentré. Il va falloir les munitions, ammunition, il va falloir le pétrole, le fuel. Et ensuite, vous allez avoir également le côté RH, le côté humain. Encore une fois, plus facile d'un point de vue concentré. Vous allez avoir la problématique SAM, donc la protection. Il est plus facile d'avoir une protection d'un point qu'une protection de 4 points. Et ensuite, vous avez également le côté facilité de la mission. Donc, j'ai envie de vous dire, la partie brainstorming, préparation. Si tous vos pilotes sont au même endroit, ils vont pouvoir être plus efficients. Ils vont pouvoir échanger en émettant moins de messages interceptables par l'ennemi. Si vous devez avoir deux avions qui décollent de chaque base pour un raid massif, ils vont devoir transmettre de l'information. Napoléon pourrait vous en parler à Waterloo. Les staffettes, ce n'est pas très, très opérationnel. Donc, vous avez une multitude d'avantages d'un point de vue opérationnel et mis en œuvre à être concentré. Si maintenant, vous jouez la carte de la dispersion, eh bien, c'est plus compliqué. Néanmoins, face à une attaque, votre survivabilité va être plus forte. Donc, le concentré, très efficace. Si vous estimez que le danger n'est pas trop présent, vous vous pensez au-delà de la portée des adversaires, le disperser. Quand vous êtes à portée de l'adversaire, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que les Russes étaient plutôt en mode concentré et que suite à l'attaque que nous allons voir dans quelques minutes, il semblerait qu'ils passent du côté dispersé de la force. Ensuite, il existe une multitude de systèmes, notamment des leurres. Nous les avons vus lors de la Seconde Guerre mondiale, des leurres gonflables qui vont forcer la séduction. Vous mettez un grand leurre comme ça sur le champ de bataille et l'adversaire va se dire, ah ben voilà, un magnifique char, il va envoyer ses drones suicides dessus, il va prévoir des attaques sur ses leurres. Donc, ne pas sous-estimer leur importance, faire la différence au travers de censeurs ou au travers d'images infrarouges entre ça et un vrai char est extrêmement difficile. Ce qui peut vous aider, c'est la chaleur réelle, mais ils existent également. Là, vous voyez un petit compresseur pour gonfler la structure et également pour créer une signature thermique. Il n'est pas impossible de créer de grosses signatures thermiques également pour tromper certains censeurs. La dernière catégorie, eh bien c'est tout simplement les avions hors service. Nous l'avons vu lors des premières heures de l'invasion russe, certains cimetières d'aéronefs ukrainiens ont été attaqués, ont été ciblés. Faire la différence entre des avions non opérationnels et des avions opérationnels n'est pas aussi évident que vous pouvez le croire. Et donc, il faut faire attention à ne pas faire ce qu'on appelle de l'overkill, venir détruire des aéronefs qui ne sont déjà plus en état de marche ou qui servent de réserve à pièces. Là, vous pouvez peut-être avoir un avantage à les casser pour empêcher leur cannibalisation. Mais encore une fois, j'insiste parce qu'on a vu sur ce conflit l'attaque d'aéronefs qui étaient là juste parce qu'on ne savait pas où les mettre. On passe maintenant sur l'anset versus mig. L'anset, c'est des petites lansets. Si vous faites une incision en chirurgie, petite incision, vous allez utiliser ça. Ça vient de Zala, qui est une filiale de Kalachnikov. Ça a été créé en 2019. 35 000 dollars américains pièces, 12 kilos, une charge militaire de 3 kilos, comme un petit missile infrarouge. Et vous êtes sur 40 minutes d'autonomie à 100 km heure. Je vous laisse faire des calculs. Mettez-moi en commentaire, grosso modo, la portée. La problématique est liée, et bien, au signal. Je m'explique. Vous envoyez votre lancette attaquer une base, attaquer un aéronef qui se situe ici. Je vous rappelle que la terre est ronde, qu'il y a des arbres, qu'il y a des bâtiments, qu'il y a du relief. Votre opérateur est ici. Le lancette part en vol. Il reste à basse altitude. Comment est-ce que vous allez pouvoir le guider jusqu'à la cible qui se situe ici ? Et bien, maintenant, il semblerait qu'il y ait des petits drones relais. Comme ça, votre signal passe de cette manière-là, et vous allez pouvoir maintenir le contact avec votre drone. La grosse difficulté avec les drones, notamment avec les munitions rodeuses, c'est réussir à maintenir le contact au-delà de la portée visuelle, si vous voulez, au-delà de la portée radio. Il semblerait que la nouvelle version du Lancet le permette. Et nous allons voir une attaque, une attaque de MiG-29 ukrainien. Alors, cette attaque a eu lieu par ici. Donc, on se replace un petit peu. Vous avez Kiev qui est là, vous avez la frontière, vous avez Kharkiv qui se situe ici, le Donbass qui est par là, la Crimée avec Sébastopol qui est ici, la fameuse ville de Kherson, et c'est par ici que ça se passe. On va zoomer un petit peu. Et nous voilà sur place. Comme vous pouvez le voir, c'est ici que se situe l'aéroport avec des alvéoles. On zoom encore un petit peu. Vous avez ici des alvéoles. Ça, c'est la vue du Lancet. Vous voyez, c'est de la bonne qualité. Sa cible est ici. Vous voyez qu'il y a des MiGs également à d'autres endroits. Sont-ils en état de vol ? Eh bien, on ne sait pas. Néanmoins, comme vous pouvez le voir sur ce zoom, eh bien, c'est ce MiG-là qui va être attaqué. Il y a un véhicule qui se situe à côté. À chaque fois, on voit un peu la même chose. Vous avez le MiG, un véhicule à côté et une protection qui ne sert absolument à rien parce que ça va vous protéger. Si, par exemple, une munition expose ici, une munition expose là, ça va arrêter les éclats. Mais face à une attaque, ça ne va pas vous protéger. Et c'est pour ça que vous voyez sur les images, cette arrivée et cette explosion avec cette très faible charge militaire de 3 kg seulement. Néanmoins, faible charge militaire, mais il suffit de quelques trous pour rendre l'avion inopérable. Un avion de chasse est extrêmement fragile. Imaginez rouler à 1000, 2000 km heure. Le moindre trou peut être catastrophique. Nous allons maintenant parler de l'attaque MS. L'attaque MS, qu'est-ce que ça veut dire ? Army Tactical Missile System. Le système de missiles tactiques de l'armée. Vous avez remarqué comment les acronymes quand on passe de l'anglais au français, il faut toujours aller dans l'autre sens. Ça date des années 80 environ. Et première utilisation opérationnelle en 91 en Irak, l'invasion de l'Irak avec toute la coalition. Ils en ont utilisé 32 à cette époque-là, par contre 450 à minimum en 2003, lorsque les Anglais avec les Américains ont attaqué l'Irak pour la deuxième guerre. Ils en ont fabriqué de 1990 à 2007, plus de 3500. ils en auraient à minima encore 1300. Et maintenant, ils vont être remplacés par des Precision Strike Missiles qui ne sont pas encore opérationnels d'après mes informations. Un Leimars qui sont déjà présents en Ukraine peut embarquer un missile. Ça, c'est du M270. Il peut prendre deux missiles plus des petites roquettes. Il y a, comme dans tous ces systèmes, différentes familles. Vous avez le M39, la version nouvelle, le A1, et après M48, M57, ce qu'il semble avoir été utilisé, c'est de la catégorie M39 A1. Donc, vous êtes sur des portées maximum de l'ordre de 300 km, même s'il semblerait que ce livret aux Ukrainiens a été bridé à 150. Et vous avez, pour cette version-là, 300 sous-munitions. Nous avons fait une vidéo sur les sous-munitions. Ce n'est pas autorisé en France. Nous n'avons pas roi de dire que c'est une bonne chose parce que nous avons signé un papier qui dit que nous sommes anti-sous-munitions car un pourcentage de ces sous-munitions, pourcentage classifié dans le cas des M74, n'expose pas, et spoiler alert, ils en ont trouvé des non-explosés au sol sur cette base russe. Donc, vous avez la version à sous-munitions, la plus vieille version de 950 sous-munitions anti-pax, et cette version-là à 300 sous-munitions, un peu plus forte, qui va être très efficace contre des aéronefs au sol. Et ensuite, vous avez la version, si je puis dire, missile, 230 kg de charges militaires qui peuvent être envoyées à 300 km, un petit peu comme une GBU-12 ou une petite G-DAM. Au niveau du missile en soi, comme vous pouvez le voir, c'est assez classique, ça se contrôle au niveau de l'arrière, vous avez une multitude de sous-munitions qui se trouvent ici, et qu'est-ce qui va se passer quand on tire ? Eh bien, initialement, vous avez la munition qui arrive, ensuite, elle vient détonner et elle vient libérer toutes ces sous-munitions qui ont tant fait parler d'elle. Je vous rappelle, Etats-Unis, Pologne, Ukraine, Israël, pour eux, c'est légal d'en utiliser. Maintenant, est-ce que ces sous-munitions ont été rentables ? Si je puis dire, là, on voit un départ en Ukraine, est-ce que c'est un grand slam ? Un grand slam, c'est un nom de code qu'on utilise dans l'OTAN pour dire qu'on a absolument détruit tout l'adversaire. Vous pouvez voir la frappe qui a eu lieu sur un terrain sur le territoire ukrainien utilisé par les Russes. On va rentrer un petit peu dans le détail. Et c'est au niveau de ce village en bord de mer que ça s'est passé à Berdyansk. Vous voyez que le terrain est situé au nord de la ville. Peu de risque de taper des civils si vous tapez sur cet aérodrome. Si l'on zoome un petit peu, avec Google, vous voyez que c'est un terrain tout simple, une piste simple, mais elle a été militarisée. Militarisée, comme on peut le voir à partir de fin septembre, avec une multitude de défenses, comme on a vu sur le terrain ukrainien, de manière à minimiser l'impact de projectiles. Et si on va au résultat, après cette fameuse frappe avec les nouveaux missiles américains, vous voyez qu'il y a une multitude de points où il y a eu destruction d'hélicoptères. D'autres hélicoptères sont visibles. Il est dur de prédire leur état, mais on a vu quelques jours plus tard des vidéos sortir, des photos sortir, où ils ont été touchés et endommagés. Mais à partir de là, Oryx, qui est un site d'osintes, de sources ouvertes, je vous encourage à regarder les sources auxintes, mais toujours garder un esprit critique quand même. On peut faire dire des fois ce qu'on veut aux choses. Eh bien, pour eux, il y a un minima neuf hélicoptères complètement détruits, quinze endommagés, probablement non réparables. Et ça, c'était le 17 octobre. Ça, vous voyez, vu en image satellite, vous avez l'impression qu'il y a un hélicoptère au sol, mais il n'est absolument pas remettable en vol. Et ici, vous voyez du Mi-8, du K-52, du Mi-8, tout ça observé par des spécialistes de l'analyse de données satellitaires. Alors tout ça, c'est bien beau, mais qu'en est-il pour notre défense nationale ou pour l'Occident ? Je vais vous livrer mes deux cents sur le sujet. Là, c'est une photo de rafale et normalement, on est dans une base aérienne projetée. Vous voyez qu'il y a des hangars qui ont été fabriqués, ça protège du soleil, ça permet de cacher aux satellites. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'un Lancet, par exemple, ou l'équivalent, ne pourrait pas venir taper notre magnifique rafale marine qui est en détachement parce que le porte-avions Charles de Gaulle à l'époque était en entretien. Il y a donc eu un détachement de rafale marine avec l'armée de l'air en Jordanie il y a quelques années. Et bien là, vous vous doutez bien que c'est attaquable. L'histoire, d'ailleurs, nous le montre bien, ça c'est en Afghanistan, vous voyez ces sortes d'astro-arches, mix-astro-arches-tentes, on en a déjà parlé. L'attaque de Cambation, c'est au-delà de l'Ukraine, j'en ai pas mal parlé en début d'année dernière. Si ça vous intéresse, on vous met les liens en dessous. Mais Cambation a été attaqué de multiples avions de chasse, près d'une petite dizaine d'aéronefs américains, des corps des marines sont été détruits par une attaque de quelques talibans seulement. Il n'était pas arrivé avec des drones, à cette époque-là, ça se faisait pas trop, on est début des années 2010, et il l'avait fait à la main. Donc vous voyez, tout aéronef au sol est vulnérable. Pour ce qui est d'Israël, on a vu des premières heures de la guerre, ces alignements de bombes qui font peur à tout militaire. Pourquoi ? Parce que vous dites que là, s'ils sont attaqués à ce moment-là, c'est dangereux. Donc ils l'ont fait, ça s'est bien passé pour eux, ils sont protégés par le dôme de fer, mais tout stratège militaire vous dira qu'il faut balancer, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne chose d'aligner toutes ces bombes ? Est-ce que ce n'est pas un talon d'Achille ? Ils connaissaient les risques, ils ont pesé le pour et le contre, ils ont décidé que pour envoyer 6000 munitions à 4 jours, il fallait faire ça de manière quasi industrielle, d'où ces photos qu'ils ont partagées. Personnellement, à leur place, je ne les aurais pas partagées, mais ça ne regarde que moi. Ensuite, les porte-avions, et bien les porte-avions ont des moments de vulnérabilité. Là, c'est le canal de Suez, toute la ferraille, comme on dit, sur le pont, vous vous doutez bien et bien c'est l'armée égyptienne. Et donc, c'est sous bonne escorte, accompagnée par des camions militaires de chaque côté que les navires de guerre traversent. Mais vous vous doutez bien que dans certaines phases, ces mastodons qui coûtent plusieurs milliards d'euros, qui ont une puissance de feu incroyable, peuvent être vulnérables. Il faut donc anticiper et se prémunir d'attaques de drones en utilisant du brouillage ou des défenses anti-drone ou avoir ces défenses solaires activées, car ça, c'est une magnifique cible, pour n'importe qui, avec désormais un coût d'investissement absolument minime. Je finirai avec nos bases nationales où on aime bien, encore une fois, pour une raison opérationnelle et je vous rappelle, nous sommes temps de paix, aligner nos aéronefs. Il faut faire très attention à ce que les habitudes prises tant de paix ne se transposent pas tant de guerres. Nous l'avons vu en Ukraine, les Russes ont payé le prix cher, les Ukrainiens payent le prix cher également. L'arme aérienne a désormais un talon d'Achille bien connu et c'est lorsqu'elle est au sol. Est-ce que ce sera la même chose pour la sixième génération ? Absolument ! Sauf qu'en Corpus, c'est une génération où les avions furtifs seront encore plus durs à taper en vol. Donc, encore plus, vos adversaires chercheront à vous taper sur le parking, chercheront à vous taper dans vos moments de vulnérabilité et il faut l'anticiper et ne pas avoir peur d'investir car un petit trou dans un rafale, ce n'est pas une situation d'avenir. Allez, il me reste à vous souhaiter safe flight, comme on aime bien dire, fly safe. On va peut-être se retrouver pour une conférence, pour un workshop. On vient avec des simulateurs de vol dans les entreprises. On fait également un séminaire en mai. N'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site web ou sinon, si vous cherchez de la lecture, au-delà de l'Ukraine, au-delà du cockpit, vous avez le lien juste en dessous. Ça soutient la chaîne. Merci à vous. On a récemment passé les 300 000 abonnés. Là, on est déjà à 330 000. On vous prépare une petite surprise. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Et on se retrouve très, très vite. Vous l'avez vu, on essaye de faire évoluer notre setup avec des petites lumières, tout ça. N'hésitez pas à nous débriefer ce que vous en pensez. On est dans ce cycle de briefing, débriefing. On fera mieux la prochaine fois. A très bientôt. Fly safe. Sous-titrage ST' 501